Dans cette librairie de Washington, les 30 exemplaires disponibles du livre de Michael Wolff se sont envolés en une demi-heure à peine. Nous sommes en rupture de stock, dit ce libraire, qui recevra de nouvelles copies de l'ouvrage au début de la semaine prochaine. Il faut dire que feu et colère au sein de la Maison-Blanche de Donald Trump a profité d'une campagne de publicité inespérée. Furieux après la parution des premiers extraits de l'ouvrage mercredi, le président américain a tenté d'en bloquer la publication. Dans le livre, son ancien conseiller Steve Bannon attaque à fond de train Donald Trump et son entourage, accusant son fils aîné de traîtrise pour avoir établi des contacts avec la Russie en pleine campagne électorale. Le contenu du livre est si croustillant, dit-elle. « Je suis impatient de découvrir tout ce qui y est écrit. » L'auteur Michael Wolff a mené 200 entrevues pour réaliser cet ouvrage peu élogieux sur le président Trump. Selon lui, tous ceux qui l'ont interrogé le dépeignent comme un homme, qui agit comme un enfant, ou pire encore. « Certains disent qu'il est un idiot, affirme-t-il. » Selon les témoignages recueillis par l'auteur, plusieurs hauts placés de l'entourage du président auraient remis en question ses capacités à gouverner les États-Unis. En entrevue à CNN, Rex Tillerson s'est porté à la défense de son patron. « Je n'ai jamais remis en question ses aptitudes mentales, a déclaré le secrétaire d'État américain. » Quant au principal intéressé, il a déclaré sur Twitter que le contenu du livre n'était qu'un tissu de mensonge. La réplique de Michael Wolff a été cinglante. « Ma réputation est mise en cause, dit-il, par un homme qui a moins de crédibilité que tous ceux qui ont déjà marché sur la Terre. » Ici Olivier Bachand, Radio-Canada, Montréal.